Shalom mon frère, shalom ma soeur Tu t'es réveillé ce matin et c'est une grâce si tu entends ce message tu peux te réjouir du fait que ce matin tu as vu le jour, tu as encore respiré l'air et tu peux dire merci à ton Seigneur, ton Dieu qui t'a accordé le souffle de vie et j'aime tous les matins lui dire merci pour le souffle de vie qu'il m'a accordé et ce matin j'aimerais partager avec toi cette parole du Seigneur c'est l'éternel qui assure ta sécurité c'est lui qui est le garant de ta sécurité et cela passe par le fait que le Seigneur veille sur ceux qui lui font confiance et ceux qui le servent il dira à Jérémie dans Jérémie chapitre 1 le verset 19 ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas car je suis avec toi pour te délivrer dit l'éternel cette parole raisonne encore aujourd'hui pour tous les serviteurs de l'éternel c'est une parole adressée à Jérémie spécifiquement mais elle raisonne pour tous ceux qui servent l'éternel ceux qui font confiance en Dieu ceux qui ont reçu Jésus Christ comme leur Seigneur leur Sauveur et qui marchent selon la parole de Dieu cette parole est une garantie pour chacun d'entre nous que le Seigneur n'a pas changé effectivement c'est son intention il ne peut pas empêcher que notre ennemi de toujours nous attaque mais il peut nous assurer la sécurité Jésus dira d'ailleurs à ses disciples vous aurez de la tribulation dans ce monde mais j'ai vaincu le monde et cela est une assurance pour les disciples de se dire oui nous aurons des difficultés certes mais ils ne nous vaincront pas si nous continuons nous demeurerons fermes dans notre confiance en notre Dieu et d'ailleurs le Seigneur l'Éternel va le dire au travers Esaïe l'Esprit de Dieu va le dire au travers Esaïe quand il dit lorsqu'on forme un complot dans Esaïe chapitre 54 le verset 15 au verset 17 si on forme un complot cela ne viendra pas de moi mais quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir il va le dire dans le verset 17 toute âme forgée contre toi sera sans effet mais si nous l'entendons comme ça nous allons dire que c'est pour tout le monde non il dit tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel c'est un héritage la sécurité garantie par notre Père c'est notre héritage il dit tel est le salut qui leur viendra de moi dit l'Éternel oui toute langue qui s'élèvera contre toi tu la condamneras bien amé de Dieu ce matin si tu marches dans la voie du Seigneur si tu as confiance en Jésus Christ si tu as pris Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur tu marches selon les Écritures sache que le Seigneur garantit ta sécurité ce n'est pas de 20 mots j'ai voulu te rappeler cela c'est tellement que tu le sais mais ce matin le Seigneur voulait te rassurer te dire sois en paix mon frère sois en paix ma soeur je suis au contrôle il dit dans le feu le feu ne te brûlera pas si tu tombes dans l'eau tu ne coulera pas oui parce que je suis avec toi oh quelle garantie quelle garantie et cette garantie ne vient pas de n'importe qui de celui qui a fait le ciel et la terre et celui qui est partout au même moment il est omniprésent il est tout puissant il est omniscient il sait tout alors il sait que tu as besoin de sécurité alors ce matin il te rassure sois en paix je suis ta garantie c'est moi qui garantis ta sécurité oh père je te bénis ce matin pour la sécurité que tu assures à tes enfants tu es un père responsable et tu assures la sécurité de ceux que tu as enrôlé ceux que tu as embouchés ceux qui sont des ouvriers avec toi dans l'oeuvre ceux qui sont tes enfants tu assures leur sécurité et tu as mis tout en place pour que tes anges veillent sur eux et tu dis mon ange campera autour de vous et vous arrachera à tout danger Seigneur que cela soit ici pour mon frère ma soeur oui Seigneur ce jour nous voulons mettre nos vies sous ton abri et nous savons que nous sommes en sécurité sous ton abri au nom de Jésus Christ et le sang de Christ nous couvre nous protège nous garde merci à toi pour mon frère pour ma soeur qui est sous le couvert du sang de Jésus Christ sous cette protection oui cette protection assurée et garantie que toute la gloire t'origène Seigneur notre Dieu au nom de Jésus Christ Amen que le Seigneur te bénisse mon frère ma soeur excellente journée aujourd'hui 27 juillet 2021 c'est ton sévité le pasteur Alexandre Amen